D.L. Piper et la réforme du Code civil Des réunions et des débats entre ces praticiens ont également eu lieu avec des personnalités du monde universitaire, notamment avec M. le professeur Pierre Cyrinelli, professeur de droit privé à la Sorbonne. Un travail préparatoire en amont a consisté à élaborer en interne une table comparative des dispositions de l'actuel Code civil et celle prévue par l'ordonnance, afin d'identifier les dispositions de la réforme opérant à droit constant ou non, ou introduisant des innovations majeures. Le groupe de travail a finalement répondu à la consultation de place lancée par le ministère. Pendant plus d'un an, le groupe a procédé à la production de travaux sur le projet d'ordonnance et partagé en ligne et à ses clients, une table d'analyse résumant les principales dispositions de l'ordonnance, un document master de plus de 200 pages répertoriant les productions du groupe, ainsi que de nombreux articles publiés par les membres du groupe de travail. A l'occasion de cette réforme historique, notre groupe de travail a convié ses clients à 6 sessions de formation en webinar, qui ont chacune rassemblé plus de 100 personnes. Très attendue par les opérateurs, cette réforme modifie plus de 300 articles du Code civil et a pour objectif de favoriser la sécurité juridique en modernisant et en simplifiant le droit des contrats et le régime des obligations et de la preuve. Elle concerne tous les aspects du droit des obligations. Elle vise à renforcer l'attractivité du droit français, en le rendant plus accessible et adapté aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises, et en codifiant le droit positif. Elle consacre de nombreuses solutions jurisprudentielles et introduit un grand nombre d'innovations. Les nouvelles règles issues de l'ordonnance s'appliqueront au contrat conclu à compter du 1er octobre 2016. Quelle stratégie ? Le concept et le travail du groupe de travail a été nominé par le Financial Times pour le prix FT Innovative Lawyers 2016. Le dossier a été retenu parmi plus de 300 dossiers et ceux de la shortlist sont exclusivement des programmes internationaux. Le groupe de travail est toujours actif sur la réforme de la responsabilité civile et a répondu à la consultation lancée par le Ministère de la Justice. Comme pour l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le groupe de travail DLA Piper a répondu le 31 août 2016 à cette consultation. ... ... ... ... ... ... ... ... ...